Hey les amis, vous avez bien dormi ? Bienvenue sur InfoJapap du jour. Est-ce que vous savez quelle histoire qu'on dit qu'on voit ? On passe de noir en blanc là, c'est en train de péter. Wouah, venez-vous ! Wouah, venez-vous ! Voilà, vous savez donc, hier là, paraît-il que notre ministre était dans les bruits. Et directement son voisin est venu toquer. Bam, 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 monsieur le ministre. Dès que le gars ouvre, il dit, baisser le volume. Il présentait rapidement une vidéo là. Une vidéo qui parlait, en fait, le reportage de France 24 qui parlait qu'on voit, on devient, on passe de blanc en roi là, donc du noir au blanc là. Paraît-il que c'est un danger pour la santé. Le ministre a dit, hey, mon fils, c'est dans mon pays que ces choses-là sont en train de péter. Donc je dormais depuis, donne-moi un peu quelques bouts de format là, avec un sulo. Le gars a donc commencé à écrire, il dit que c'est moi le nom de toutes les entreprises, de tous les laboratoires, enfin de tous ces gens-là qui vendaient le jansan. C'est comme ça qu'on a pince au 237. Donc le gars a commencé à rédiger. Sauf que l'heure que le voisin aussi fait, c'est qu'il commence à citer le nom des grosses, grosses têtes là. Donc le gars n'a pas pensé qu'il y ait aussi les petites femmes, les petites boutiques là dans les marchés, nos marchés là, qui vendaient aussi les ouélas. Donc le gars a commencé à citer. Le ministère s'en va écrire, 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 envoie à tous ces gens-là que D'où on a vendu ? Avant de vendre les produits de jansan, il faut avoir mon autorisation. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que vous savez que la rentrée est proche ? Les parents qui travaillent pour le jansan vont faire comment ? J'ai ma télé ! Chômage technique. Entre-temps, on se pose aussi la question, c'est que les marchés se sont lancés, nos récits se sont lancés dans les ouélas, sauvagement parce que ça donne l'agent mal. Hein ? C'est vrai ! Donc, les chantiers là, comme vous voyez d'où là, les chantiers vont s'arrêter. Point d'interro, garçon. En tout cas, on ne sait pas. Surtout, ce qui nous inquiète le plus, c'est que nous ceux qui prennent souvent ça pour passer de black en roy là, donc pour passer de noir. Parce que tous nos cerveaux, c'est pas devenu les ouats ? Vous allez arrêter ça directement. Et si vous arrêtez ça, vous savez qu'on arrête le oué là directement, vous allez commencer à voir certaines femmes en route là comme des momies. Comme les masques de Nkonga. Donc, monsieur le ministre, il faut bien penser à cette histoire-là. En vrai ? En ce temps, je me pose une question. Mais soeur, pourquoi vous voulez absolument passer de black en white ? Vous voulez devenir blanche ? Pourquoi ? Je me pose une question, mais je pense que c'est parce que vous voulez être belle. Mais si vous voulez être belle, rentrez-vous rapidement chez... L'autre là-bas, celui qui est au niveau de Jeline Saint, à côté de Sam Jameson, de Mana House. Le gars a le secret de la beauté. Allez rapidement là-bas, écoutez bien ceci. J'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise citoyenne de Mana House. De Mana House, c'est son institut de beauté et d'esthétique professionnelle, Mana Shop and Beauty, avec pour service, coiffure mix, onglerie, amam, make-up, prise en charge des mariés, vente des produits cosmétiques, notamment les produits Karimo, formation, service à domicile. De Mana House, c'est également Mana Solo, pour la sonorisation et l'animation de tous vos événements. De Mana House est situé à Bafoussam, Jeline Saint, à côté du Saint-James. Contact. De Mana House, nous prenons soin de vous. En dedans, Monsieur le ministre, il ne faut pas que votre décision là, devienne un peu comme la décision que le gouvernement avait pris pendant Corona. Vous vous rappelez, pendant Corona, on avait dit qu'il faut fermer les bars. Mon frère, les gars avaient perçu seulement les trous derrière les maisons, pas derrière. Donc, il faut que tu passes, même pas les toilettes. Voisin, envoie-moi le non-glacé. On ne passe que pas le tout, mon frère. Donc, j'espère que l'histoire-ci. Donc, il faut créer une commission qui va aller sur le terrain. Vérifier, effectivement, passer de boutique en boutique, même dans les marchés. Voici. Non, ceux-là ne sont pas en train de vendre les produits de Jansang. Parce que c'est une très bonne décision que le ministre vient de prendre comme ça. C'est ça, pendant le président du PCRN, donc, monsieur Kabbalibi, on l'appelle honorable Kabbalibi, a quand même dit que il y a un orien cachatafu. Donc, en autre, je ne parle pas de nom cachatafu. Donc, c'est vrai que il faut quand même faire un geste. Pourquoi on ne dit ça pas ? Donc, le gars, il saute aussi de son tour. Dim, pim ! Je ne comprends pas mon gouvernement. C'est déjà la France qui décide de ce que le Cameroun doit faire. on se pose la question à savoir nous sommes encore colonisés. En tout cas, c'est les trucs politiques là-bas. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc, le gars, il se pose la question à savoir où sont passés les analystes des laboratoires au Cameroun ? Jusqu'à si Mbeng, jusqu'à si la France qui vient d'être ancrée dans nos laboratoires pour voir ce qui est bien et ce qui est mauvais pour notre santé. Parce qu'il atteste et il confirme que sa soeur, sa fille a au moins 10 certificats internationaux qui attestent que ses produits sont Nyanga. Si, si, mais on est où ? C'est le diable qui manifeste. Mais comment se fait-il que France Vingad bien suivitement sabotait leur business en tout cas lui-même il ne comprend pas. Vraiment c'est malheureux. Maintenant sa fille sa aussi derrière. Cette histoire c'est la jalousie. C'est le sabotage parce que mes produits n'ont pas de mata. Ah bon ? Ah bon ? C'est compliqué. Mais ce qui m'a intéressé dans toute cette histoire ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'il y a eu un influenceur international. Vous savez que moi je viens de parler au condensé. Donc si vous voulez bien comprendre ce qu'ils font là maman il ne parle pas je ne connais pas moi à parler au gros français. allez lire tout ça sur la page. Vous comprenez ? Moi je condensé ça m'a dit que voilà ce qu'il voulait dire. Il y a un influenceur qui écrit sur sa page et il s'adressait aux influenceurs camerounais. Il dit que l'essentiel les gars n'est pas seulement d'avoir l'argent. Parce qu'on a constaté ces jours aussi les influenceurs qui font la publicité ou les jeux au hasard même si les enfants jouent assez ils volent et pas de tuyaux au quartier ce n'est pas leur problème. Tant que l'argent entre dans leur poche ils s'en fout ils s'en moquent. Franchement c'est pitiable. Donc le gars c'est une truc mais est-ce que les influenceurs camerounais particulièrement savent est-ce qu'ils connaissent vraiment leur rôle ? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle un influenceur ? Avant de faire la publicité d'un produit ou bien d'un médicament avant de faire la publicité de n'importe quoi il faut d'abord se rassurer ou bien il faut même aller à la rigueur tester se rassurer si c'est vraiment efficace si c'est vraiment bien pour la santé parce qu'on a vu les gens font la publicité des gens sans bomaillés comme ça donc j'espère que mes frères là soient en train de comprendre ce que notre collègue de la diaspora voulait dire donc les gars ce n'est pas seulement de prendre l'argent empoché même si quelqu'un prend et boire et manger ça le tue après tu dis que j'ai mon argent j'ai tes tickets mon frère il faut être toi même responsable de ce que tu as communiqué si ça tue quelqu'un après tu vas dire que hé en tout cas c'était l'info japap du jour les gars on revient tout à l'heure avec quoi vous savez avec ma vemba et pas un vemba on a dit désormais que tout ce qui bouge nous ont anti c'est de ça qu'il s'agit s'abonnez-vous s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos